Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester un restaurant en banlieue parisienne. Je m'explique. Je vais beaucoup sur Paris en ce moment, j'adore tester les restaurants à Paris et je sais pas si vous avez vu un petit peu, j'essaie de changer de concept sur ma chaîne. Enfin, en tout cas en deuxième vidéo, autre que les 24h parce que j'adore les 24h et je garde le format 24h évidemment. Mais j'essaie d'aller tester d'autres restaurants en allant interviewer aussi les restaurateurs et les avis d'autres clients bien sûr. J'adore faire ça, franchement je me sens journaliste. J'ai un ami qui m'a donné une adresse à Pantin dans le 93, donc vraiment c'est proche banlieue quand même, proche Paris quand même. En fait c'est un restaurant qui privilégiait les circuits courts, donc en fait il va privilégier de prendre des légumes fruits de saison. Je connais pas encore la raison du pourquoi du comment, mais justement on va y aller ensemble, l'interroger, j'espère qu'il va vouloir et j'espère rentrer dans les cuisines aussi voir un petit peu comment il prépare tout ça. Oh ça les cuisine, moi j'adore, j'adore. Let's go, c'est parti, on y va ? Allez. Donc les amis, je suis arrivée au restaurant Migway. Attends, c'est écrit quoi ? Solidaire Cantine ? Pourquoi Solidaire Cantine, tu sais ? Parce que c'est une cantine solidaire. D'accord, c'est une cantine solidaire. Migway, donc à Pantin, dans le 93 et en fait le restaurant se trouve au Conservatoire national de la danse et franchement les lieux sont magnifiques. En fait c'est un architecte qui a construit le bâtiment et c'est super mignon et c'est atypique aussi. On va commencer avec une burrata, burrata pistache. La burrata elle est trop, elle est coulante là comme j'aime. C'est bon ? Est-ce que c'est la meilleure burrata que t'es mangée de ta vie ? Non, je sais pas mais elle est très bonne. Oh l'huile elle est super bonne. Il y a de l'ail dedans. C'est pas une burrata de terre-fout tu vois ? Non, ouais clairement. Franchement elle est super bonne. C'est excellent. C'est excellent. Parce que moi je suis, quand t'es issu des banlieues, c'est vrai que c'est dur de trouver des restaurants, des bons restaurants, et ça fait partie des restaurants qui sont vraiment stylés quoi. T'as vu ce que c'était que je vois ? Non. Haricococo, chou frisé, yaourt, carottes et noisettes. Oh là là. Tu vois, truc que tu trouves pas souvent dans le 93. Non, c'est vrai, moi je valide. La burrata là, c'est pas, c'est un peu le truc, genre c'est facile, mais c'est une burrata. Enfin, ça peut être cher pour rien, tu vois. Ça peut être cher pour rien. Entrez pas dessert, 19 euros, la carte change tous les jours. Donc toi, première abord, ça donne pas trop envie. Bah non, parce que c'est un amadis. Ouais, c'est vrai. C'est pas le truc le plus incitant, on va pas se mentir. Ouais. Ah oui, faut pas oublier que nous sommes végétariens. Et alors sinon, en plat viande, vous avez filet de macroup grillé, purée de betterave et lentilles de corail. Oh la carotte, elle est incroyable. Bon ou frites ? Mais ouais. En fait, on dirait une frite de carottes, mais faut travailler. Pour moi, faut savoir que je suis pas très fan de choux, je vous avoue. Un mélange de texture, t'as du croquant, du fondant, et bah c'est excellent. Franchement, j'ai rien à dire. On peut croire qu'on mange que des légumes, mais oui, c'est vrai. On mange que des légumes, mais c'est super bon. D'accord, elles sont pas faites, elles sont entre le mi-cuit, entre le fondant et le croquant. Tu veux pas nous faire un petit coup d'orelsan, là ? Alors qu'est-ce que tu penses du plat ? Bah ça va. Bonjour, ça va ? Bah ouais, et vous ? Petit haricot rouge, on adore. Pourquoi t'es devenue végétarienne ? Pourquoi je suis devenue végétarienne ? Déjà, j'aime pas la viande, de base. La viande rouge et tout, je déteste. Tu sais, comme ça, il y avait du sang dans ton assiette. Ouais, c'est beaucoup trop bon. Ouais. Depuis plus petite, ma mère a galéré à me faire manger de la viande. La cause animale, bien sûr. Ça va sur la viande. Ouais, super. Ouais. Comment déclencheur plutôt ? En fait, je pense déjà que tu as été un élément déclencheur. C'est toi qui m'a un peu aussi... Moi ? Oui ? Ah si. En parlant avec toi beaucoup, tu vois. Parce que tu es végétarienne depuis longtemps, donc... Je mangeais pas de viande au... Enfin, franchement, je mangeais zéro viande, à part quand j'allais au McDo. Ouais, des burgers, des restos comme ça. Mais sinon, j'en achetais pas. Et en fait, je me trouvais des excuses, tu vois, pour pas le devenir entièrement. Pourquoi tu trouvais des excuses ? Bah, je me disais... J'aime bien avoir la possibilité de me dire, je peux manger du McDo, quoi. Tu sais, c'est con, hein. McDo, genre. McDo. Je me suis dit, ouais, McDo, ça va me manquer. Je me rends compte que tu manges des meilleurs burgers végés. Honnêtement. Après, t'en as qui sont éclatés, hein. On va pas se mentir. Franchement, ils te mettent juste du fromage, de la tomate et c'est terminé, quoi. Mais t'as des gens qui font des efforts et qui font des burgers végés, mais incroyable. Celui de Troyes, il était trop bon. Incroyable. Oh. Il était trop bon. Vraiment ? Je crois que c'est le meilleur que j'ai mangé. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, mais en fait... Je sais pas si j'étais végé à ce moment-là. Si je crois que je commençais à l'être, non ? Non. Mais c'est à ce moment-là où tu t'es... Et ça représente quoi d'être végé pour toi ? Je défends une vraie cause, en fait, hein. C'est quoi la cause ? Bah, la cause animale. Comme tu vois comment les animaux, ils sont traités. Et surtout, tu te dis, mais t'as pas besoin de manger autant de viande. C'est faux. Moi, je me porte très bien, vraiment, sans viande. J'ai fait des examens médicaux, tout va bien. T'as pas de carence ? J'ai pas de carence. Bon, du coup, c'était un 10 sur 10 pour ce plat. Moi, j'aime beaucoup. J'ai rien à dire. Franchement, les saveurs, elles sont... Elles sont variées. Ça a du goût, en fait. Je pense que c'est ça le plus important dans un plat, c'est que le goût, il soit présent et que ce soit équilibré aussi. Mais au défi, d'essayer de manger un plat végétarien maintenant, dans les prochains jours. Et vous me dites en commentaire. Bah, des pas de pesto, hein ? Non. Un vrai plat végé. Alors, pour le dessert, du coup, crumble pampoir. Et moi, j'ai pris un brownie chocolat avec cure de pamplemousse. C'est quoi, cure de son souffle ? Ça a l'air bon, hein ? Très très bon. Non mais quoi ? Non mais c'est très très bon. Non mais c'est très très bon. Tu dis des trucs. Attends, je réfléchis. Je sens que tu vois, parfois, t'as des crumble qui sont tendance à être trop sucrés. Et c'est écœurant. Et là, je trouve que c'est la dose parfaite de sucre. Avec la petite crème au-dessus qui rajoute une texture supplémentaire. La pomme et la poire, c'est super bon. Les fruits, ils sont bien mûrs, quoi. Moi, je vais goûter le brownie. Moi, je suis exigeante en brownie. Ouais ? Ouais. Parfait. C'est comme j'aime. C'est quoi comme telle ? Ah ouais, c'est exactement comme j'aime. C'est en fait, moi, je trouve qu'il y a des brownies parfois qui sont trop secs. Là, il est fondant. Goûte-le. Il est incroyable. Moi, je suis pas fan de chocolat. Mais c'est pas grave, tu goûtes. Est-ce que c'est le pamplemousse ? Ça va, ça passe. J'aime pas le pamplemousse. Je l'ai pris quand même. T'as vu, c'est bon. Moi, j'kiffe la nage des deux. Ah ouais ? L'acidité du pamplemousse sur le chocolat, c'est très citron. Mais toi, ça fait plus citron que le pamplemousse. C'est vrai que ça fait plus citron. Mais je kiffe... Il est trop bon de brownie. Ah ouais. En plus, le brownie, il est bien croquant au-dessus là. 10 sur 10. Comment ? Bah, c'est super bon. Bah ouais. Mais du coup, c'est du pamplemousse ou du citron ? Pamplemousse. Parce que je pense que ça a le goût de citron un peu. Peut-être qu'il y a aussi du citron. D'accord, ok. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est excellent. Voilà, moi j'adore quand c'est comme ça. Salut les loulous. Salut les loulous. Je vais interviewer Kurifia. Tu te laisses te présenter. Alors... Alors juste, me fais une petite pause là, parce qu'elle m'a pris... Elle m'a pris des poignées. Non mais vas-y, franchement. Après, tu le coupes tout ça. Ouais, je coupe tout moi, je coupe tout. Donc vas-y, c'est tout ça. Je m'appelle Kurifia et je m'occupe du restaurant Mingway avec Léo, Jules et Nicolas. On est associés et du coup on a récupéré les restaurants Mingway depuis un an. Pourquoi ça s'appelle la cantine solidaire ? Parce que sa création, l'ambition c'était justement de pouvoir faire une cuisine accessible au grand nombre. Tout simplement permettre à différents types de population de pouvoir profiter de la cuisine du Mingway. Ok, on a payé 20 euros notre menu quand même. Et c'était super bon. Ouais, vraiment ? Ouais, on a trop aimé. Je trouve que les produits sont... C'est ta préférée toi ? Moins le dessert, parce que je préfère les desserts. Ouais, c'est plutôt le dessert. Ouais. Mais même pour la burrata elle était super bonne. Ouais. Enfin je trouve que c'est des produits quali quand même. Ouais. Pour le prix c'est super quali. Justement on essaie de travailler avec des produits de saison. La grande majorité de nos produits c'est Cirpicours et même Île-de-France. On a ces chefs justement qui essaient de mettre toute leur créativité pour associer des saveurs et faire en sorte que les gens qui viennent manger ici soient surpris, appréciés. Et je pense que c'est un peu le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est cool hein. Et tu sais je trouve que malgré le fait que ce soit quand même, tu vois c'est un bâtiment d'architecte. Ouais. Ça peut faire un peu froid. Ouais. Mais c'est quand même chaleureux. Ouais clairement. Parce que justement par rapport aussi au plat et tout ça... Ouais. Et ce que tu me disais c'est qu'en fait tu réutilises certains produits. Ouais. Pour justement éviter le gaspillage. C'est ça ouais. Le chef arrive. Bonjour les amis. Vous avez bien mangé ? Ouais c'était trop bon. C'est vrai ? Franchement. On va parler un petit peu du circuit court et du fait que vous utilisez des produits pour éviter le gaspillage justement. Des produits que vous reprenez le lendemain. Comment ça se passe du coup dans votre tête ? Comment vous faites pour revisiter en fait tous ces plats quoi ? C'est vraiment une méthode de travail en fait où on a l'habitude de travailler plein de produits différents. De plusieurs manières différentes. Ouais. Et donc on va essayer d'avoir plein de préparations de base. Si on a des restes ou si on a envie de changer un plat parce qu'on est pas très content. Dans le but de effectivement rien mettre à la poubelle, n'utiliser et en même temps proposer quelque chose de différent tous les jours. Et du coup les recettes sont imaginées par vous ? Oui. Par Jules et moi-même. Et vous les réfléchissez longtemps à l'avance ? Ou ça peut être du jour au lendemain ? C'est plutôt de la veille pour le lendemain après. Ouais ok. Vu que vous réutilisez ouais. Quand on a des gros événements prévus ou des choses comme ça, on fait des menus à l'avance. Mais vous avez des clients fidèles ? Ouais. On a des clients fidèles. On a des clients fidèles. On espère que la prochaine c'est toi. Moi j'ai trop trop aimé parce que je trouve que pour la qualité prix encore une fois, c'est super important aujourd'hui dans un resto. La qualité prix, enfin y'en a c'est... Parfois c'est aberrant. Tu mets un truc mais c'est trop cher pour ce que c'est en fait. Surtout à Paris. Ouais. Je trouve ça trop bien de privilégier aussi justement les produits de saison. Est-ce que pour conclure, tu peux dire, je sais pas, un mot sur votre restaurant, quelque chose qui vous tient à cœur, une valeur que vous voulez mettre vraiment en avant pour le futur peut-être ? Moi je pense que ça reste un peu dans l'aden du Ming Wei de faire en sorte de créer un lieu convivial. Justement, tout à l'heure tu évoquais la chaleur dans les plats mais c'est aussi la chaleur humaine. Que ce soit avec le staff, que tout le monde se sente à l'aise. Parce que moi je suis persuadé que ça rejaillit sur toutes les personnes qui viennent au restaurant. Donc ce serait plutôt justement cet esprit de convivialité, ce sentir un peu chez soi. Malgré le fait qu'on soit quand même dans un bâtiment assez atypique comme tu as pu le souligner tout à l'heure. Moi je dirais ça, enfin je dirais la chaleur humaine, les belles énergies, bien manger et repartir content quoi. Et Ming Wei en français ça veut dire quoi ? Ming Wei non c'est Ming Wei, enfin c'est par rapport à l'auteur américain, Ernest Ming Wei. Ah ok. Parce qu'à la base on travaillait avec une association qui s'appelait Ernest. Et du coup il est moué. D'accord. Ok. That's why. Bon bah vous savez ce qu'il faut faire, il faut venir maintenant. Grand plaisir. C'est pas très cher. Est-ce que vous avez des réductions pour les étudiants ? Pas encore de réduction pour les étudiants mais c'est quelque chose sur lequel on planche. Mais on a une offre aussi à emporter où on fait des focaccia qui changent tous les jours. On a quand même une offre à emporter moins cher qui peut être à la base pour les étudiants. Trop cool. Bon bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir. On a bien mangé donc c'est ce qui compte hein. Ouais ça fait plaisir. Vraiment. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Evidemment je fais la conclusion quelques jours après. Mais voilà, ne m'en voulez pas. C'est Mimi Dallerie, c'est normal, tout va bien. En ce cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trop kiffé la tournée. Vraiment c'était trop bien. Merci à mon ami de m'avoir fait découvrir ce restaurant. Merci à Kourifia de m'avoir accordé du temps. Merci au chef. Merci à l'équipe entière en fait. Vous avez été juste adorables. J'aime trop, c'est trop cool. Franchement Youtube me fait faire des choses incroyables quand même. Demander aux restaurateurs d'aller dans les cuisines pour voir un petit peu comment ça se passe. Ou de les interroger pour connaître l'histoire. Enfin vraiment c'est des choses où j'aurais jamais pensé à faire ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de connaître un peu l'histoire des restaurants en fait finalement. En tout cas, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like pour le concept, pour l'équipe du Mimway. Et pour leur donner de la force aussi. Moi de toute façon, je vous mettrai l'adresse en commentaire. En fait, j'ai rien d'autre à dire que j'ai trop kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aussi. Et en plus 19 euros, c'est 20 ou 19 euros, 20 euros je crois en très plat dessert. Franchement, je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Et en plus, c'est des produits mais... MUI BONITO. Et merci à vous les Mimoses. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous suivez mes folles aventures en fait. Et c'est trop cool. Vous me donnez de la force pour continuer à faire ce que j'aime. Et franchement, c'est génial. Je vous kiffe. Je vous aime trop. J'espère que vos proches vont bien. Et on n'oublie pas positivité, bonne humeur, joie de vivre. Et comme dirait Mimo, gratitude. Je vous entends me dire de là. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Moum. Love you. Bon. Tau. 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 Sous-titrage ST' 501